hello what's up tout le monde ici c'est princesse indi ici apatissi ici apatralala ici a que la bénition de dieu amen pour la nouvelle pour le nouveau qui est venu dans ma chienne bienvenue à toi je m'appelle andrea j'ai 18 ans voilà je suis youtubeuse mais non avant de commencer la vidéo je veux d'abord que tu t'abonnes à ma chienne ah oui donc je commence la vidéo quand t'es prête là tu me dis comme ça je commence la vidéo ah c'est bon tu t'abonnes à ma chaîne oh merci beaucoup passons à l'intro bon bienvenue ici aujourd'hui ça sera ma nouvelle vidéo sur les différents types d'amis ok moi j'ai remarqué dans mon groupe j'ai tout type d'amis en fait j'ai tout type d'amis genre j'ai des amis chelous j'ai des amis qui parlent trop beaucoup j'ai des amis qui critiquent j'ai des amis hypocrites j'ai des amis vrais j'ai des amis un peu folles quoi on a tout type d'amis je sais que toi aussi tu as ce genre d'amis un peu bizarre un peu barbare un peu chelou ok donc bienvenue dans ma team ne fais pas genre s'il te plaît parce que toi même je sais que tu as peut-être ce type d'amis on ne sait jamais let's go on a ces genres de copines qui fait que de critiquer copains ou copines ça dépend si t'es un garçon ton pote ta copine même ça dépend bon bref t'as compris quoi elle critique tout type de tout type de personnes qu'à ce que ça soit les animaux que ça soit les chaussures que ça soit les meubles que ça soit le bâtiment que ça soit quoi elle fait que de critiquer genre en gros son domaine à elle c'est que de critiquer les gens tu vois c'est son travail à elle de critiquer elle critique elle dit ouais regarde combien elle s'habille elle oh voilà elle s'est mal habillée ou en plus elle s'est pas s'habillée mélange les couleurs comme ça et tout ah non mais c'est grave regarde ses cheveux elle a même pas pour ses cheveux et voilà elle s'est même pas tracé ses soucis déjà non ma soeur pourquoi tu critiques si t'es dans ce genre de catégorie d'amis qui critique faut arrêter de critiquer tout ce qui se passe tout ce qui bouge en fait critique quand il y a un truc à critiquer tu vois c'est tout on a les amis elle qui parle beaucoup ouais elle qui parle beaucoup mais beaucoup elle passe son temps à raconter sa vie de 0 ans jusqu'à 25 ans on comprend pas pourquoi mais je crois que c'est sa manière de s'exprimer je sais pas mais nous aussi des fois ça nous saoule genre nos oreilles nos tampons là ils sont entre deux ouuuuh pardon ma soeur arrête un peu de parler mais personne n'ose lui dire parce qu'on a peur de la blesser tu vois mais elle parle quand tu demandes ça va elle dit oui ça va et toi quand tu commences à dire alors toi et ton copain comment ça se passe faut bien t'installer ma soeur installe toi bien sur ta chaise non c'est pas normal mais je comprends pas pourquoi il te fait ça d'ailleurs on n'a pas besoin de savoir ça on te demande juste si ça se passe ou ça se passe pas mais tu fais que de parler tu vois à un moment donné quand tu vas tu vas raconter des histoires très intéressants on va même pas écouter on va dire ça y est elle c'est son domaine de trop parler tu vois faut limiter quand on te demande un truc raconte pas directement ta vie raconte pas ta vie raconte pas tout court ta vie en fait raconte pas tout court ta vie aux gens on a ce genre d'amis hypocrites ah ouais quand on dit différents types d'amis on a des hypocrites hein on a des hypocrites dans l'amitié parce qu'il y en a beaucoup qui sont hypocrites attendez je vais me dire parce que ça m'a donné chaud on a ce genre d'amis qui est un peu comme j'ai dit hypocrite pas qui est un peu hypocrite mais qui est hypocrite tout court parce que oui ça existe des hypocrites les copines hypocrites c'est que en fait elles te disent pas des choses en face elles te disent pas en face les choses tu vois on a les vrais on a les hypocrites les vrais c'est on va revenir sur les c'est vrai et là on va parler d'abord des hypocrites on a les amis hypocrites c'est à dire que les amis hypocrites elles elles vont pas te dire les choses en face c'est parler derrière une personne mais ne pas le dire la vérité en face c'est à dire par exemple demain je m'habille vas-y je m'habille moche comme ça je débarque les cheveux ont l'air du bizarre nanana où j'allais partout sur le visage maquillage mal fait je suis pas bien lavé je me suis pas bossé les dents je pue des essais je transpire comme une grosse vache je viens je demande alors fais moi la bise s'il te plaît dis moi si je sens bon et cette hypocrite va te dire ma chérie tu sens bon aujourd'hui en t'as mis quoi comme parfum alors que t'as mis tu sais que t'as pas mis de parfum tu vas dire quoi à la personne tu vas mentir tu vas mentir parce que tu vois que la personne est hypocrite tu dis tu me t'as mis quoi comme parfum ma soeur ça sent trop bon alors tu n'as même pas mis de parfum tu dis ben j'ai mis le parfum tior après elle fait ah ouais t'as acheté à combien en fait elle commence à t'embrouiller la tête en fait pour te manipuler en fait tu vois elle commence à parce qu'elle sait qu'elle a menti tu dirais je t'as 150 euros ah ouais ah ouais ça sent trop bon mais alors que toi dans ta tête tu sais très bien que tu n'as pas mis de parfum et elle elle fait l'hypocrite et l'hypocrite aussi c'est à dire elle va parler de toi aux gens elle va dire ouais t'as vu elle elle est comme ça et tout moi je comprends pas voilà moi je l'aime plus la 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 mais après le lendemain elle va pas elle va pas te le dire en face tu vois elle va derrière toi elle va rigoler avec toi elle va faire genre ça va ça va tu rigoles avec elle mais alors que pendant elle t'a bien elle t'a bien parce que c'est genre d'amis on n'en veut plus parce que dans la vie faut pas être hypocrite avec les gens quand tu as quelque chose à dire tu lui dis en face la personne soit content la psy la personne elle est contente tant mieux la personne n'est pas contente tant pis c'est ça c'est son problème au moment tu sais que tu t'es débarrassé du fardeau c'est tout point final mais faut pas être hypocrite avec les gens les vrais amis on a les vrais amis c'est à dire les vrais amis c'est elles qui sont là pour toi elles qui te disent la vérité en face en fait c'est le contraire d'hypocrite en fait tu vois elles te disent les vérités en face elle te conseille elle te conseille quand tu fais un truc de mauvais elle te conseille quand tu sais que tu es dans la merde que tu sais pas comment parler à quelqu'un elle est là pour toi elle est là pour t'aider en fait pour te sortir de ce trou que tu es tu es rentré dedans tout simplement en gros quand tu as un problème grave grave que tu sais pas ou tu dis ouais Andréa viens m'aider s'il te plaît je comprends pas comment je peux m'en sortir de cette histoire je sais pas comment je peux faire ça et ben moi comme je suis une vraie amie je vais venir t'aider je vais dire ouais fais ça fais ci c'est pas bien ce que tu fais parce que moi je suis comme ça quand tu fais un truc de pas bien je te dis claire ma soeur ce que tu fais c'est pas bien parce que c'est pas bien ce que tu fais toi même tu sais que c'est pas bien mais tu le fais parce que tu as envie de le faire c'est à dire que si personne te dit que c'est pas bien ce que tu fais toi même tu vas dire ouais moi je pense que je le fais parce que c'est bien parce que c'est mon truc mais en fait ce que tu fais c'est pas bien du tout en fait c'est pas bien ça les vrais amis tu conseilles les gens tu dis ouais la direction que tu prends là c'est pas bien retour sur ta direction d'avant parce que ce que la direction que tu es en envers va dans la direction paradis c'est mieux pourtant parce que là où tu vois là c'est mauvais toi tu es une vraie amie tu es dans ce type d'ami comme moi ben conseille tes amis quand ils sont dans un moment mal en fait on va dire dans un moment mal dans un moment de solitude soyez avec eux rester là avec eux veiller sur eux mais quand tes amis te font un coup à l'envers là je suis désolée mais je suis pas ce type d'ami vrai en fait je te calque plus en fait tu vois quand tu me fais un truc qu'à l'envers je te calque plus je te regarde comme ça mais après j'ai un coeur aussi tu vois je peux t'aider mais dans ma tête c'est que tu m'as fait ça reste dans ma tête et c'est ça que c'est ça qui n'est pas bien on a les amis possessifs c'est à dire ce genre d'amis qui possessif c'est les gens qui s'énervent non ouais possessif en gros ces gens d'amis qui sont qui peuvent qui sont énervés tu vois moi c'est ce type d'ami en fait il ya des blagues que je rigole il ya des blagues qui me font pas rire en fait je suis comme ça je peux rien il ya des blagues qui me font rire il ya des blagues qui me font pas rire c'est comme tout le monde en fait ouais c'est comme tout le monde on a notre droit de rigoler à certains blagues on a droit de pas rigoler à certains blagues moi il ya des blagues que ouais je suis possessive c'est à dire que tu me dis un truc ça va m'énerver ça va m'énerver je commence à monter je commence à crier je commence à dire ouais ma soeur parle de quoi là tu me dis quoi là moi je parle pas avec toi parle pas avec moi c'est tout point final c'est tout c'est tout tu vois c'est tout papa et moi je parle pas avec toi c'est tout point final il n'y a pas de chichi y a pas de ralala c'est tout tout simplement rigole pas avec moi parce qu'il ya des blagues que je ne rigole pas avec toi il ya des blagues que les gens ils rigolent mais je comprends pas y'a quoi de drôle dans les blagues tu vois à moi je me pose des questions une fois je me dis ouais y'a quoi de drôle dans certaines blagues que les gens rigolent je comprends pas y'a des gens qui rigolent dans les blagues bizarres chez nous mais moi je rigole pas ça me fait pas rire donc je suis pas obligé de rigoler parce que toi tu rigoles pas du tout en fait l'ami qui fait que de bouddé l'ami qui boude de bouddé bouddé et oui et oui on a ce type d'amis elles font que de bouddé pour rien du matin jusqu'au soir et bouddé tu vois elle se lève même la bouche comme ça jusqu'à bamako jusqu'à cameroun jusqu'à tchad jusqu'à centrafrique passeurs il ya quoi il ya un truc faut dire là il faut dire si un truc là faut dire parce qu'il ya des gens qui c'est même pas les mots en fait il ya des gens qui qui s'énervent pour rien énerve toi quand il ya un truc tu vois ne t'énerve pas pour rien énerve toi quand un problème quand tu sais que t'es pas bien il faut t'énerver mais tu vas pas t'énerver comme ça tu t'élèves le matin tu commences à bouddé tu commences à tirer ta bouche jusqu'à non il ya un truc faut dire et c'est saoulant en fait ça donne pas envie de dire ça avec les gens qui font que de bouddé parce que tu te dis tout le temps elle boude elle boude elle boude on sait même pas pourquoi elle boude elle boude pour rien là c'est bon ça y est ça m'a saoulé je reste pas avec elle c'est bon je traîne pas avec elle c'est bon ça m'a saoulé tu vois donc pour les filles qui font que de bouddé tout le temps arrêtez de bouddé parce que vous allez éloigner vos amis de vous en fait et après elles seront saoulées d'être avec vous parce qu'elles vont dire ouais à chaque fois elle boude elle boude on peut même pas traîner avec elle on peut même pas marcher avec elle en fait ça nous saoule tout simplement donc voilà c'est un conseil pour vous les filles qui boude on a les amis qui font que dormir ah ouais ah ouais ça on en a beaucoup André tu en fais partie oh oui 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 j'en fais partie des amis qui dorent beaucoup euh moi je dors beaucoup je suis une fille qui dort beaucoup je sais pas pourquoi mais je dors beaucoup je peux passer ma journée entière à dormir ça me dérange pas en fait pour moi dormir c'est le repos tu vois tu reposes ton corps tu reposes ton cerveau tu reposes ton énergie là parce que tu as beaucoup d'énergie donc il y a des gens qui sont énergétiques qui sautent de gauche à droite comme ça moi je suis pas ce genre de type je suis posée je dors je prends mon temps c'est qu'en cours quand il ya des cours qui passent genre ils sont là sur la table tu les vois dormir les profs ils parlent pas les profs ils parlent pas on dirait les profs ils sont habitués avec leurs cas parce que c'est des cas un peu dormeurs tous les jours dans leur vie ils font que dormir on a des amis provocateurs ouais on a des amis provocateurs ce type d'amis qui va aller chercher des embrouilles après c'est toi qui va te mettre des problèmes et oui et oui parce qu'on a tendance à défendre nos amis mais en fait on sait même pas c'est pour le problème parce qu'on est là désolé ma caméra m'a un peu lâché je comprends pas pourquoi mais bon il m'a lâché parce qu'il y avait la carte mémoire pleine les types d'amis genre c'est elles qui font des problèmes en fait c'est toi qui recoltes tout c'est à dire elle va chercher des problèmes par exemple elle va voir une fille dehors je sais pas elle a des problèmes dans le lycée exemple elle a des problèmes dans le lycée mais elle va dire à la fille ouais viens à la sortie et tout nanana tu vas voir et toi tu vois ta copine se battre c'est normal tu vas aller la défendre tu vois tu rentres dans les problèmes on te fait on te fracasse et après tu c'est après ça que tu lui demandes ouais ma soeur qu'est ce qui s'est passé en fait elle te dit non parce qu'elle a pris elle a pris mon hamburger elle l'a mangé après tu te sens bête parce que tu te dis ouais tu t'es battu pour elle à cause d'un hamburger moi c'est bien d'être solidaire ouais c'est bien mais il faut demander d'abord pourquoi la raison pour laquelle la copine elle va aller se battre avant de rentrer dans le problème et toi même tu peux la calmer en disant ouais ne te bats pas c'est bon laisse là laisse là c'est bon viens on y va ça mature et tout tu vois tu la convainc mais ne rentre pas directement dans les bagarres entre te battre après tu apprends que ouais elle s'est battue à cause d'un hamburger et toi tu te fais virer du lycée elle le sait se fait virer du lycée en gros vous deux vous êtes perdantes et la fille elle est là dans le lycée en fait elle est en train de s'amuser et vous vous êtes dehors en fait sans un lycée sans un travail c'est débile faut d'abord demander la raison pour laquelle votre copine elle se bat et après si c'est la raison convenable là oui vous sautez là oui vous sautez si c'est vraiment convenable vous sautez vous frappez bien mais vous frappez pas dans le lycée vous frappez dehors bien mais quand c'est des raisons banales vas-y elle a pris mes chaussures elle a pris ça vas-y laissez tomber allez-y tracez votre route mais si elle vous insulte bizarrement là faut bien tabasser alors on a les amis intérêts on a les amis intérêts c'est à dire les amis intérêts on a genre ce genre d'amis en fait elle vient te parler que pour les intérêts pour leur intérêt c'est à dire elle vient que te demander ouais ça va ça va et toi ouais tu vas bien ouais ça te dit tu me prêtent 10 euros s'il te plaît en gros elle te parle que pour l'intérêt genre tu vas depuis depuis les temps elle te calcule pas elle te parle pas limite elle te envoie pas de message pour tes stories là elle va être bien mais elle te calcule pas elles sont là elles s'en fichent en fait et quand elles ont besoin qu'elles savent qu'elles ont besoin de quelque chose là elle vient elle t'appelle ouais ça va ça va et toi ouais tu fais quoi rien et toi rien ah ouais tu fais quoi ouais s'il te plaît tu peux me prêter 10 euros s'il te plaît ou 20 euros ou tu peux vas-y tu peux ramener un t-shirt s'il te plaît c'est pour ma soirée et tout j'ai une soirée ce soir mais elle te dit qu'elle a une soirée elle peut même pas te proposer ouais viens je t'invite à une soirée non non elle te dit prête moi un t-shirt non ce genre d'amis 2018 s'il vous plaît out bye parce que 2018 là on peut plus faire ça on peut plus parler à quelqu'un pour intérêt parce que je vois beaucoup de gens qui parlent aux gens juste pour intérêt mais là 2018 c'est on peut plus on ne peut plus c'est trop c'est abusé qu'on ne peut plus on a ce type d'amis qui n'a pas de personnalité la copie qui n'a pas de personnalité c'est à dire elle n'a pas de personnalité quoi n'a pas de personnalité voilà la personnalité comment vous expliquer c'est que tu vas acheter un truc qui va dire ouais moi je veux pareil tout c'est trop beau et où elle va les acheter pareil c'est à dire qu'elle n'a pas de personnalité voilà pas de personnalités elle n'a pas de personnalité c'est à dire elle te suit en fait c'est une suiveuse elle te suit elle te juille tu lui dis ouais achète ça elle va acheter ça tu dis achète achète le les chaussures elle va acheter les chaussures tu dis achète mon haut elle va acheter le haut non ça n'existe plus 2018 les suiveuses ça n'existe plus des filles qui n'ont pas de personnalité et ta personnalité et quand tu as ta personnalité, tu te fais respecter parce que tu es quelqu'un, tu vois parce que je suis différente et moi je ris de vous parce que vous êtes toutes les mêmes quand tu n'as pas de personnalité les gens disent, ouais, les personnes, elle n'a même pas de personnalité elle n'a même pas de caractère, elle n'a rien les gens la manipulent et tout, non, 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 ma soeur fais-toi respecter et respecte-toi fais-toi respecter et respecte-toi tu vois, respecte-toi parce que et ton propriétaire, sors des différents types des gens, des personnes qui sont là qui suivent les tendances non, et un peu ton petite touche de de sel ou de sucre tu vois, sois toi-même et tu verras que, voilà, les gens vont te respecter ils vont faire ça ouais et puis voilà quoi dites-moi en commentaire quel type d'amis vous êtes ou quel type d'amis vous avez dans votre maison, dans votre ah, dans votre maison oh hey dites-moi en commentaire quel type d'amis vous êtes quel type d'amis vous avez autour de vous dans votre entourage quel type d'amis vous aimez quel type d'amis vous aimez pas dites-moi en commentaire n'hésitez pas je veux voir vos claviers là tac 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 commentez commentez dites moi vos commentaires je regarde vos commentaires croyez pas que je regarde pas vos commentaires je regarde vos commentaires et puis n'hésitez pas à liker la vidéo partager aimer abonnez vous n'hésitez pas à vous abonner surtout abonnez abonnez vous venez nombreux nombreux sur ma chaîne et voilà bye